Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que Yasmine communique des informations précieuses à la police, Cécile est accréditée Secret Défense. Gary trouve quant à lui un nouvel emploi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé samedi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 mars dans Un Si Grand Soleil. Yasmine communique des informations précieuses à la police qui me contacte et Roanne afin qu'il l'aide à quitter Montpellier au plus vite. Seulement, ce dernier ne peut pas organiser sa fuite en si peu de temps et lui demande d'attendre le bon moment. En attendant il lui propose de se planquer dans un hangar au salin de Villeneuve. Au même moment, Yasmine arrive à l'entrepôt et entend la fin de leur conversation. Après les avoir rejoints, Moro embarque Kim pour l'emmener dans sa nouvelle cachette. Par la suite, Yasmine remercie une fois de plus Anissa pour tout ce qu'elle a fait. La jeune femme reconnaît alors que cette histoire lui a permis de se rapprocher de son frère et de voir qu'il n'était pas complètement irrécupérable. Des mots qui font plaisir à Yasmine qui se dit heureuse de pouvoir enfin retrouver une vie normale. C'est pourquoi, elle questionne sa fille sur son nouveau petit ami. Le sourire aux lèvres, cette dernière répond qu'elle espère pouvoir le lui présenter bientôt. Si leur histoire n'était pas partie pour durer, Anissa admet qu'elle aime bien Léo. Peu après, Gris appelle Yasmine pour prendre de ses nouvelles. Après l'avoir remercié, il lui demande de transmettre toute sa reconnaissance à Anissa avant d'ajouter que c'est grâce à elle qu'il est toujours en vie. Les larmes aux yeux, Yasmine déclare qu'une nouvelle chance s'offre à lui et qu'elle espère qu'il ne la gâchera pas. Gris lui promet que non puis raccroche. Plus tard, Gérald a lu une interview du compagnon de la jogueuse tué par Kim dans le Midi Libre. En rentrant chez lui, il apprend à sa compagne que la défunte laisse deux enfants de 8 et 10 ans derrière elle. Ébranlée, Yasmine culpabilise d'avoir aidé une meurtrière mais Gérald lui signale qu'elle n'avait pas le choix. La nuit tombée, Yasmine lit l'article sur la jogueuse. Elle achète alors un téléphone prépayé, appelle la police et leur donne l'adresse de l'endroit où est Kim. Cécile est accrédité secret défense depuis qu'il a eu une douleur à la poitrine, Christophe ne semble pas très bien et prend s'attention au petit mât. Quand Cécile lui annonce qu'elle doit se rendre à Paris pour auditionner un détenu dans le cadre d'une enquête, le vétérinaire ressent une nouvelle douleur. Inquiète pour lui, la juge Alphand contacte immédiatement Alain pour qu'il le prenne en charge le plus tôt possible. Cécile se rend ensuite à Paris pour son rendez-vous. Après avoir étudié son dossier, son interlocuteur l'informe que son habilitation au secret défense a été acceptée. Cécile est donc désormais leur correspondante dans l'héros. Si cela ne changera rien à son travail de juge d'instruction, elle aura toutefois des dossiers sensibles à très peu. Son interlocuteur lui précise ensuite que personne ne doit savoir qu'elle est accréditée secret défense, ni ses collègues, ni ses amis ou son conjoint. Des directives que comprend parfaitement Cécile. De son côté, Christophe a passé quelques examens à l'hôpital. L'électrocardiogramme et ses analyses sanguines étant bons, le docteur Alphand affirme qu'il ne voit aucun signe précurseur de rejet de sa greffe. Comme le vétérinaire est un peu stressé depuis qu'il ressent ses douleurs, Alain l'encourage à faire un peu de relaxation. En fin de journée, Cécile est de retour. Lorsque Christophe lui pose des questions sur son rendez-vous à Paris, elle esquive en disant qu'elle n'a aucune envie de parler boulot. Gary trouve un nouvel emploi dans la matinée, Gary débarque dans le bureau de maître Levar. Mal à l'aise, le père d'Inès avoue avoir été licencié pour avoir falsifié la signature de la directrice générale de L. Cosmétiques. Serge, qui était déjà au courant, lui fait alors comprendre qu'il aurait dû lui dire la vérité. Gary reconnaît avoir fait quelque chose de stupide et regrette d'avoir tout perdu à cause d'une telle erreur. Plus tard, Serge rencontre Strasson. Bien qu'il ait vu cinq candidats potentiels pour gérer le camping, l'avocat n'a été convaincu par personne. Toutefois, Serge a pensé à Gary pour le job. Ce dernier venant de perdre son emploi, il est certain qu'il sera resté à sa place et qu'il ne posera pas de questions. Pressé par le temps, Strasson consent à le prendre à l'essai. Serge donne donc rendez-vous à Gary au camping et lui fait part de sa proposition. Si le salaire n'est pas au niveau de L. Cosmétiques, Gary aura en revanche le droit à un bungalow comme logement de fonction qui lui permettra de compenser les pertes. Gary s'empresse d'accepter et s'engage à faire son maximum pour être à la hauteur. Sous-titrage ST' 501